Le grand format de la rédaction nous emmène ce matin au Bénin. Notre correspondante a enquêté sur le scandale des morgues qui ne répondent pas aux normes en matière d'hygiène funéraire. Ces morgues sont loin d'être des cas isolés. Elles font portée aux villages autour des risques sanitaires énormes. Au Bénin, les morts ne reposent pas en paix. C'est un reportage signé Emmanuel Sodji et Cédric Codot. Personne ne pourrait imaginer que cet abri camoufle des cadavres. Mais l'odeur nauséabonde qui s'y dégage ne laisse planer aucun doute. Ils les morgues avec les hommes, ça fait peur, non ? Ça doit faire peur. Nous sommes mitoyens, on ne peut rien. C'est illégal, mais je ne sais pas quel pacte ils ont signé avec le ministère pour intervenir. Nous, on ne peut rien. C'est les autorités qui pouvaient intervenir. Nous parcourons la commune de Zakpota, connue pour être le fief des morgues traditionnelles dans le sud du Bénin. Après avoir suivi cette voiture au loin, nous découvrons une autre structure illégale. Malgré leur interdiction depuis 2014, il en resterait une dizaine, à l'abri des regards. Cette famille vient chercher une parente de 45 ans, décédée il y a deux mois. Je préfère cette morgue, car ici ils entretiennent bien les corps. C'est la troisième fois que nous leur confions un proche. Les services de la morgue sont bons. Avant d'être autorisés à filmer, les employés remettent de l'ordre dans la précipitation. Ils sont en train d'arranger les corps qui sont en vrac au dehors, en coude de sécherche. Nous sommes accompagnés de Medar Koudébi, un franco-béninois. Depuis cinq ans, le spécialiste en hygiène funéraire alerte les autorités sur l'état désastreux de l'ensemble des morgues béninoises. Ici, c'est le lieu de toilette et de séchage. Tous ces cadavres sont séchés au soleil et aspergés de poudre. Les employés leur font également ingurgiter du pétrole ou du sodabi, un puissant alcool local. Vu l'état et les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous êtes sûr de ne pas contrater de la maladie. Le risque sanitaire est énorme. Énorme parce que chacun de ces corps sont décédés d'une maladie contagieuse ou une maladie qui peut tuer quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'à partir de cet instant, il y a des précautions à prendre pour protéger l'environnement, eux-mêmes pour protéger leur santé. En 2014, en pleine épidémie d'Ebola, ce trublion avait pourtant réussi à faire fermer près de 83 morgues traditionnelles pour éviter tout risque de contagion. Mais aujourd'hui, dans les zones pauvres, elles ont refleuri de plus belles. Selon un dernier décompte, officiel, il existe plus de 70 structures de ce type. En ville, les morgues officielles ne sont guère plus reluisantes. Nous avons introduit une caméra discrète dans ce bâtiment, la morgue de l'hôpital public de Cotonou. Prévu initialement pour une cinquantaine de corps, ce sont aujourd'hui plusieurs centaines qui s'entassent dans des chambres froides de poissonnerie. Les tiroirs frigorifiques sont en panne. Nous n'avons plus de place dans les casiers frigorifiques. Nous sommes obligés d'aller déposer les corps qu'on est maintenant dans les chambres froides. On ne fait que mélanger les corps. On fait même deux tas, plus d'un mètre même. Normalement, dans les autres pays, ça ne se passe pas de cette manière. Nous travaillons dans des situations inexplicables. Pour désengorger la morgue, la mairie de Cotonou a creusé une quatrième fosse commune assommée, à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital public du centre-ville. Tous les morts abandonnés y sont enterrés. L'odeur de putréfaction est insupportable. Il y a deux semaines, si vous arrivez ici, depuis ici, en haut ici, on peut identifier des corps humains dans la fosse. Est-ce que vous ne voyez pas des mouches ? Vous voyez l'humidité ? C'est les corps qui sont déposés, qui sont en train de se décomposer. C'est ça qui attire l'humidité là, vous voyez ? Donc ceux qui sont venus nous faire, ils sont venus nous tuer. Dans le voisinage, il n'y a pas d'eau courante dans les robinets. Les résidents craignent la contamination des puits. Voilà la qualité d'eau là, vous voyez comment c'est souillé. Les fosses communes ne sont pas en profondeur. Ils ont enterré les corps à mi-hauteur. Nous craignons l'empoisonnement de cette haute de jour en jour. Il n'existe pas de système de collecte des corps abandonnés dans les morgues privées. Si les familles ne viennent pas les chercher, par manque de moyens financiers, les cadavres restent à la charge des pompes funèbres. Mais ce croque-mort privé reconnaît que l'activité est prospère. Actuellement, il entreprend les travaux d'agrandissement pour lancer son industrie de la mort. Avant, il vendait des produits congelés. On ne faisait plus de recettes, plus rien n'allait. Et moi, j'ai décidé, je dis, si je sais conserver déjà la volaille et le poisson, pourquoi ne pas aller vers les humains ? Jusqu'à présent, aucune loi ne réglemente le secteur. 95% des morts de privés ont recours, comme ici, à des chambres froides de poissonnerie. Avant de nous engager, on est passé par les services publics compétents à la matière. On a fait une étude d'impact environnemental. On est passé par le ministère de la Santé pour le fait du cas de mise en service. Ils sont revenus. Le gouvernement travaille sur un projet de loi pour assainir le secteur de la mort. Mais ce texte fait l'objet d'intenses pressions pour qu'il reste au fond des tiroirs. Deux tiers des morgues privées appartiennent à des hommes politiques et à leurs proches. Toute la filière est dévastée. Dans l'aile arrière de ce cimetière, la moitié des crânes a disparu. Il y a bien longtemps que les morts ne reposent plus en paix.